Il fait beau, Jeannan, vous avez un coup de cœur aujourd'hui, allons-y. À votre avis, on est au mois d'avril. Il y a eu un indice, on parle de mode, on parle de beauté, on parle de Jeannan, tout le monde a des fleurs sur soi. Même André a des lunettes avec des petites fleurs. On va parler de fleurs. C'est parti ? L'imprimer fleurit, alors ça vraiment, ça me met en joie, ça sent bon. Je me suis dit, quoi de mieux qu'un petit défilé ? Oui, comment ça se porte, les fleurs. Tout le monde a en plus joué le jeu, donc merci beaucoup. Mais on est sur du sac à main ? Il faut que tu le lâches maintenant, Bernadette. Non, non, non. C'est bon, allez, défilé, c'est parti. Non, 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 non. Alors, on va tout de suite commencer avec Blondine, vous allez voir, la fleur lui va à ravir. Oh, c'est beau ! Une pièce forte, une petite salopette, fleurie, très jolie, avec un t-shirt basique en dessous. Parce que c'est vrai que les fleurs, quand même, ça prend beaucoup de place dans votre tenue. C'est un message fort, c'est coloré. Là, si vous avez envie de commencer avec cette tendance, essayez de, par exemple, vous diriger vers trois couleurs maximum sur votre pièce forte. Donc là, on est vraiment sur la pièce et on vient la chercher quand même, on va dévoiler un petit peu les chevilles. Et cette chaussure, avec ce mélange aussi de clous et de foulard qu'on a déjà vu dans cette émission, foulard avec cet imprimé fleur. Donc, une combinaison, un petit t-shirt qui va rappeler un des coloris et aussi les bijoux. Alors ça, vous savez à quel point on aime les accessoires dans Je T'aime, etc. Et avec l'équipe de mode, on a fait une petite sélection de bijoux. Je vous mettrai tout sur le site de France TV. Et c'est très, très beau aussi. Vous n'êtes pas obligés de mettre du vernis parce que c'est des couleurs quand même qui pop. Vous avez cette fleur. Et les fleurs, en France, on aime beaucoup ça quand même. Donc, c'est très, très chic. On a relevé, on a fait un petit bun, un petit chignon vers le haut. Et on s'est amusé à venir compléter ce look avec des petites boucles d'oreilles qui sont très, très fines, très jolies et qui rappellent comme ça, comme un bouquet. Voilà, donc on aime beaucoup. Premier look, Blondine, validé ou pas ? Oui ! Super ! Alors, on continue parce que nous, on aime tout le monde, toutes les morphologies. Et l'imprimé fleur, c'est pour toutes. Alors, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Ambre. Ambre, que vous commencez à connaître, qui est souvent avec nous dans Je t'aime, etc. Qui porte cette robe très bohème, très bohème chic, c'est très joli avec ce cache-cœur juste ici. Alors, ça, c'est une tendance très forte aussi et qui va mettre en valeur aussi cette belle poitrine de Ambre. On est venu compléter cette jolie robe. Donc, c'est aussi une pièce très, très forte. C'est vrai que le mélange d'imprimés fleurs, c'est quand même très technique. Par exemple, d'avoir une chemise comme moi et un pantalon. Donc, pour commencer le printemps avec cette tendance, prenez une pièce, voilà, une pièce forte, une salopette. Ou cette jolie robe très, très chic et avec cette fluidité qui va rappeler, effectivement, le moment un petit peu floral, champêtre du printemps. Et ce collier toujours avec les bijoux. Alors là, vous avez quand même des bijoux en 3D avec des reliefs. Donc, on est parti chercher quelque chose de plutôt fin. Pas de bijoux XXL parce qu'en plus, la fleur est XXL aussi sur cette robe. Donc, voilà pour le look d'ambre avec cet escarpin. Voilà, on met une référence, l'escarpin rouge qui rappelle la fleur, quoi, la couleur de la fleur sur la robe. Et le sac de Caroline. Merci à moi. Je remercie tout le monde, vous avez toutes joué le jeu. Donc, merci beaucoup. Vous mettez les références de Jeannan ainsi que les références des vêtements que les équipes de stylisme nous ont mis. Parce que nous avons tous suivi la tendance de Jeannan.